Aujourd'hui, on voit une méthode simple pour mieux contrôler les intensités d'effort à l'entraînement. Bienvenue dans Prépa et Performance. Durant les dernières semaines, j'ai eu l'occasion de réaliser beaucoup d'examens pour les jeunes coachs sportifs et préparateurs physiques. Et un sujet qui revient très souvent, c'est la difficulté de contrôler l'intensité d'un effort en endurance. On va donc tenter aujourd'hui d'apporter une solution simple pour y remédier. Qu'il s'agisse de contrôler un échauffement pour ne pas monter trop rapidement dans les tours en début de séance, ou au contraire de s'assurer d'une haute intensité lors d'un HIIT, il est essentiel de savoir ce que fait notre pratiquant. Bien sûr, nous pourrions nous tourner vers des solutions technologiques, comme le cardio-fréquence-mètre, mais ce n'est pas un outil disponible partout. Et de façon plus globale, en début de collaboration par exemple, on ne connaît pas encore les zones d'entraînement de nos sportifs. Il existe alors une solution très simple pour réguler l'intensité d'un effort. Et pour bien comprendre sa mise en place, il s'agit d'abord de regarder le fonctionnement physiologique du corps à l'effort. Lorsque nous réalisons un effort progressif, c'est-à-dire crescendo en intensité, on peut constater que la difficulté va, elle aussi, augmenter progressivement. C'est le principe du test d'effort, que l'on peut faire à l'hôpital, lorsqu'on veut évaluer l'état de forme cardio-respiratoire d'un individu. Que l'on se trouve sur un tapis de course ou sur un ergocycle, on va petit à petit augmenter l'intensité de la résistance ou la vitesse de course, parfois jusqu'à l'abandon, même si ce n'est pas toujours le cas car pas toujours nécessaire. Quoi qu'il en soit, on va s'apercevoir qu'au début du test, l'intensité sera modérée, l'effort agréable, et l'on ne sera pas trop essoufflé. Petit à petit, l'essoufflement sera de plus en plus important, même si nous serons toujours dans une situation de confort physiologique. L'effort sera un peu plus intense, sans pour autant devenir désagréable. Maintenant, si on continue d'augmenter l'intensité, là l'effort deviendra rapidement très dur et très désagréable. Nous serons extrêmement essoufflés, et les fonctions physiologiques n'arriveront pas à se réguler. L'intensité perçue va rapidement paraître de plus en plus difficile, jusqu'à devenir insoutenable. Ce sera alors l'abandon, le test aura été maximal. Les différents états physiologiques traversés durant l'incrémentation de l'intensité correspondront aux trois domaines que l'on tente d'évaluer lors d'un profilage physiologique et que nous avons déjà présenté sur la chaîne à plusieurs reprises. Entre ces domaines, les transitions nous amenant d'un état à un autre représenteront les seuils ventilatoires 1 et 2. Alors évidemment, nous n'avons pas tous à disposition un masque permettant l'analyse des échanges gazeux, et donc la détermination de ces seuils. Mais puisque de toute façon, à l'entraînement, nous devrons jouer avec l'état de forme de nos sportifs, ces informations fluctueront au jour le jour. Ainsi, plutôt que de rester sur des données captées le jour d'une évaluation, nous allons plutôt profiter de la logique interne du test. Analyser la ventilation à l'effort. Puisqu'on va tenter d'évaluer des informations en lien avec la respiration, celle-ci va être une alternative pour mieux comprendre l'intensité d'effort. On parlera de talk test ou de test de la parole. Et en fonction de la capacité qu'aura notre sportif à discuter durant son effort, nous serons capables d'estimer son état physiologique. Pour mettre en place ce test, nous utiliserons un texte suffisamment long pour faire parler notre athlète. Également, il devrait être suffisamment simple à mémoriser pour ne pas entrer dans des difficultés qui ne sont pas propres à l'effort. Classiquement, on utilise un poème connu ou alors l'hymne national. Après une durée d'effort suffisamment longue pour que notre athlète stabilise sa cinétique de VO2, c'est-à-dire au moins 2 à 3 minutes, nous allons lui demander de réciter la marseillaise. En fonction de sa capacité à s'exprimer, nous pourrons en déduire les interprétations suivantes. Si le texte est parfaitement fluide, sans le moindre essoufflement, notre sportif se trouve dans le domaine d'intensité modérée. Si le texte est partiellement fluide, avec quelques essoufflements entre les phrases, nous pourrons estimer qu'il se trouve dans le domaine d'intensité élevé. Enfin, si notre sportif est incapable de réciter son texte à cause de l'essoufflement, c'est qu'il se trouve face à une intensité sévère. De cette façon, et simplement sans matériel, nous pourrons mieux comprendre où en est notre athlète. Si notre objectif est de proposer une séance d'endurance fondamentale, notre sportif ne devra pas être essoufflé. Nous avons tous déjà croisé des personnes discutant facilement durant leur footing du dimanche matin. L'intensité de cet effort est donc modérée. Au contraire, durant une séance de développement de la puissance aérobie, on visera un essoufflement total. Qu'il s'agisse d'un HIIT à poids de corps ou d'une séance d'intermittent, notre athlète ne doit pas être capable de discuter. Ces critères simples nous permettront de nous assurer que le vécu de notre sportif est en lien direct avec notre programmation d'entraînement. Évidemment, si je vous présente cette démarche aujourd'hui, c'est parce qu'elle est depuis longtemps maintenant validée scientifiquement. Il existe même des échelles de cotation de l'essoufflement pour aller encore plus loin dans l'instauration du talktest. Ici, nous resterons sur la version en trois interprétations, mais comme d'habitude, vous trouverez dans la description de la vidéo des informations pour aller plus loin sur ce sujet. En conclusion, on peut dire que le talktest est un outil très intéressant pour évaluer l'intensité d'effort. Il va nous permettre, sans matériel, d'estimer l'état physiologique de notre sportif à l'instant T. Par une méthodologie simple, nous aurons de précieuses indications nous permettant d'augmenter ou de réduire l'intensité de l'effort de notre sportif pour le faire correspondre à notre programmation de séance. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur le talktest pourra vous être utile. Comme d'habitude, pour soutenir prépa et performance, likez, commentez et partagez cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour du contenu d'entraînement et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut ! Nous resterons sur l'interprétation en tronc. Sous-titrage Société Radio-Canada